bonjour tout le monde avec la série elle était une fois on va voir la deuxième histoire la deuxième histoire bien le titre le petit sapin de noël le petit sapin de noël, le petit sapin de noël, le sapin en arabe le petit sapin de noël, le petit sapin de noël, le petit sapin de noël c'est un mot, un mot, un mot king, c'est un mot, un mot, un mot je vais attaché un ruban ça a arbito charita un beau neuf rbida jameila qui est le rbida le printemps la neige commence à tomber C'est le cri du vent. C'est une interjection. Elle était une fois un petit sapin, un tout petit sapin. Ce minuscule bout d'arbre poussait au milieu de ses frères. Sur la pont de la montagne. C'est un petit sapin qui se déclenche à l'enfant du chien. Sur la pont de la montagne, sur la montagne, dans le domaine de la montagne. Un jour, il nous a donné des changements. On va avoir un petit sapin. Un jour, il va passer une million de vingt-decinq. C'est un petit sapin qui a l'air de ses chars. Un petit sapin qui a l'air de sa fille est à l'âme de ses frères et à l'âme de ses frères. Elle a le nom de la marionette. Elle s'appelait Marinette. C'était le printemps. La montagne était pleine de fleurs. C'était l'arrivée. C'était l'arrivée. C'était l'arrivée. Oh, le joli petit sapin ! dit la fillette. C'était vert. Je reviendrai te chercher pour faire mon arbre dans Noël. Tu seras content, petit sapin ? C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Tu seras content petit sapin ? Oui, c'est l'arrivée. D'où le petit sapin. C'est l'arrivée. Il s'est débrouillé. Mais c'est l'arrivée. Mais ça se passe, la neige tombe. Mais dans l'arrivée. La neige tombe beaucoup de telges. C'est l'arrivée. C'est sûr qu'on a vu dans les arbres de Nouvelle. On a vu dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Quand tu reviens dans la montagne, dans le petit sapin, tu n'as pas de connaître plus. Tu n'as pas de connaître. Comment connaître ton magrinette au milieu de mes frères ? Tu n'as pas de connaître ton magrinette. Tu dois me remarquer. J'ai pensé. C'est un magrinette. Pour être sûr de ne pas me tromper, et qu'il n'y a pas d'accord, je vais attache un ruban. Il s'arrête à l'une de tes branches. A l'une de tes branches. Et tu sais, la fiette, dis nous le ruban rouge qu'il porte dans ses cheveux. La fiette, 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 Avec ce ruban, elle fait un bonheur à une branche du petit sapin. au revoir petit sapin. Juste avant Noël je reviendrai te chercher. Mais avant l'aide de la Mélade, il y a des recherches. Le printemps passera, l'été et l'été. Quand la neige commence à tomber, le petit sapin se dit quand il s'est passé, il s'est passé. Ce sera bien ton Noël, et la grande fête, la grande fête, la grande fête, était attendue avec impatience son ami Marinette, et il s'est attendu avec le fard du sabre. Un jour, il y a eu une grande tempête dans la montagne. C'était une grande fête dans la montagne. Le petit sapin avait peur. Le petit sapin avait peur. Il avait peur parce que le vent allait arracher le ruban rouge que Marinette avait attaché à l'une de ses branches. Il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Le règle, qui a été brûlé. Il s'est arrangé. C'est un vent. Ce qui est un vent. Il s'est arrangé. Et tout à coup, le ruban s'envolait, hop, le vent l'emportait très loin dans la forêt. Le pauvre petit sapin était désespéré. Son ami Marinette ne pourrait plus le reconnaître. Pourquoi ? Sadiqatao Marinette n'a pas de connaissance avec lui. C'était la première partie de notre histoire. Attendez la deuxième partie. Inch'Allah.